Aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier. Forcément, c'est pour ça que vous êtes là. Je vais vous partager ma vision de l'investissement immobilier, la vision d'Artaï Immobilier aussi, qui est la société que je dirige autour de l'investissement immobilier. On va de suite démarrer sans plus attendre. Les retards à terre pourront toujours voir le replay. Tout le monde est OK ? Tout le monde m'entend ? On peut faire des tests de son ? Il y a des retours ? C'est bon ? OK, allez, impeccable. Moi, c'est Julien. Je suis le fondateur et le dirigeant d'Artaï Immobilier, comme je disais. Artaï Immobilier, c'est une société d'investissement clé en main. Aujourd'hui, c'est une société qui a accompagné pas mal d'investisseurs, une bonne centaine, qui ont investi autour de 20 millions d'euros à peu près dans l'immobilier grâce à nous, avec une équipe de 15 collaborateurs expérimentés et surtout un gros capital confiance de la part de nos clients qui nous recommande énormément et on tient beaucoup à ça. Donc, on essaie de perdurer une qualité de service qui est importante. 126 000 euros, c'est le budget moyen par projet des clients. Donc, on a des clients qui, évidemment, investissent beaucoup plus que ça. On a des clients qui investissent aussi beaucoup moins. Donc, en moyenne, 126 000 euros pour tous des projets abordables autour de grandes villes. Notre expertise chez Artaï Immobilier, c'est l'acquisition, les travaux, l'ameublement, la déco et la gestion locative. Donc, vraiment toute la phase d'un investissement locatif. On est présent en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, au Verne-Rhône-Alpes, région lyonnaise principalement, et depuis peu aussi au Portugal, dans la région du sud, l'Algarve, très touristique, et dans la région de Porto. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Parce qu'on n'est pas là pour parler d'Artaï Immobilier, je vais vous présenter quelques raisons d'investir dans l'immobilier. Pourquoi investir dans l'immobilier ? Quand investir dans l'immobilier ? Parce que c'est une question qu'on se pose très souvent. Est-ce que c'est le bon timing ? Est-ce que c'est le bon moment pour investir ? Et puis, comment investir dans l'immobilier aussi ? Parce qu'il y a pléthore de choix dans l'investissement immobilier. Et souvent, on est un peu perdu dans les meandres de tout ce choix. Pourquoi investir dans l'immobilier ? Les deux principales choses à définir au départ de votre projet, c'est votre pourquoi à vous, déjà, c'est-à-dire quels sont vos objectifs. Et cette définition des objectifs, elle est vraiment, vraiment importante. Quel est mon but ? Pourquoi j'investis dans l'immobilier ? Est-ce que c'est pour construire un patrimoine pour demain, pour la suite ? Est-ce que c'est pour transmettre à mes enfants ? Est-ce que c'est pour avoir une résidence secondaire et la louer pour que ça paie les frais, en profiter moi 15 jours, 3 semaines, 2 mois par an ? Pourquoi pas ? C'est aussi un investissement immobilier. Est-ce que c'est pour améliorer mes revenus et mon confort au quotidien ? Parce que mon salaire ne me convient pas ? Parce que j'ai envie d'aller chercher des revenus qui sont un peu plus passifs ? Même si, on parlera tout à l'heure, l'immobilier, c'est quand même très actif, évidemment. Ou alors, est-ce que je cherche carrément une liberté financière ? Je veux arrêter mon job, je veux arrêter de bosser, je ne veux plus être salarié, par exemple. Ou même, je suis un entrepreneur, mais j'ai envie d'arrêter et de clôturer ma boîte. Je veux juste vivre de l'immobilier, gérer mes locataires ou faire gérer mes locataires, mais en tout cas, vivre uniquement de revenus fonciers ou en tout cas issus de l'immobilier. Donc ça, vous comprenez que si c'est pour construire un patrimoine dans les 20-25 ans qui arrivent, ou si c'est pour vivre de l'immobilier dans 5 ans, évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes objectifs. Donc, on aura des stratégies qui vont être totalement différentes. Si au départ, vous ne définissez pas ces objectifs, et si vous n'associez pas ces objectifs à un horizon d'investissement, donc c'est le deuxième gros pilier de la définition de votre pourquoi à vous, vous ne pourrez pas savoir comment y aller, ni où aller, parce que vous serez complètement perdu. Souvent, je fais une métaphore, j'aime bien les métaphores. Souvent, je fais une métaphore avec Waze que tout le monde utilise quasiment dans sa voiture aujourd'hui. Si vous ne mettez pas la destination dans laquelle vous voulez vous rendre, Waze sera incapable de vous donner le chemin. Là, c'est exactement pareil. Vous avez la destination où je veux aller, vous avez le timing à quelle heure je veux arriver, et à partir de là, on peut définir une stratégie, vous pouvez définir une stratégie d'investissement immobilier avec plusieurs jalons, évidemment, pour arriver à cette étape ultime qui est vraiment vos objectifs. Je voulais, en introduction, vous partager quelques chiffres qui sont très intéressants, en tout cas que je trouve très intéressants pour ma part, sur le patrimoine des Français, c'est un patrimoine global. Évidemment, il y a de l'immobilier, on va le voir après, mais aussi du financier, il y a aussi du patrimoine professionnel, et puis du patrimoine, on le verra tout à l'heure aussi, résiduel, type une voiture, des investissements exotiques, etc. Ce qui est un peu moins, on va dire, palpable et qui peut un peu moins servir de garantie à une banque, par exemple, contrairement à un patrimoine pro, financier ou immobilier. Ce qui est intéressant avec ces chiffres-là, c'est que, bon, déjà, on dit ceci patrimoine brut de patrimoine net. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le patrimoine brut, c'est la valeur à l'instant T de votre patrimoine au niveau global, peu importe qu'il y ait de la dette en face ou non. Et le patrimoine net, c'est votre patrimoine brut auquel on vient impacter toutes les dettes que vous avez. Et donc, la différence fait votre valeur de patrimoine net de dette. En fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire partie des 10% des ménages qui ont les plus gros patrimoines en France, il faut seulement, je l'ai mis entre guillemets, mais seulement détenir 716 000 euros de patrimoine brut pour faire partie des 10% les plus riches en matière de patrimoine brut, ou 633 000 euros en matière de patrimoine net. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous qui nous écoutez ou qui êtes là aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup, 716 000 euros. Mais finalement, en France, on va le voir après, c'est assez facile d'atteindre 716 000 euros de dettes pour créer du patrimoine immobilier, notamment déjà avec une résidence principale, on y arrive assez vite, puisqu'une résidence principale en moyenne en France, c'est autour de 250 000 euros. On a déjà fait un tiers du boulot. Et avec l'investissement locatif aussi, on a pas mal de facilités en France pour emprunter, on va le voir tout à l'heure. Donc, on peut arriver très facilement là-dessus. Un million brut de patrimoine, c'est déjà le top 5 en France des patrimoines les plus élevés. Donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant de ces statistiques parce que ça rend l'immobilier, ça rend en tout cas la construction de patrimoine abordable en France. Et puis, on va rentrer un peu plus dans le détail pour voir une bonne image du patrimoine des Français et surtout la répartition qui est assez criante. C'est-à-dire que quand on fait partie, on va dire, des ménages qui ont un patrimoine dans la moyenne, c'est-à-dire du cinquième et sixième décile de tous les patrimoines des Français. Donc, ça veut dire, grosso modo, que vous vous trouvez entre 50% et 60% qui ont les plus gros patrimoines. Finalement, dans ce patrimoine-là, l'immobilier constitue près de 80%. Le financier, seulement 14%, le résiduel, 8% et le patrimoine professionnel, quasiment rien. Donc là, on est plutôt en face de salariés, grosso modo, et pas forcément d'entrepreneurs parce qu'il n'y a pas de patrimoine professionnel. On est en face aussi de gens qui ont encore un patrimoine résiduel qui correspond quasiment à 10% de leur patrimoine. Donc, ça veut dire qu'ils ont potentiellement des véhicules ou autres qui pèsent beaucoup dans leur patrimoine. Et ils ont un patrimoine qui est compris entre 177 000 et 246 000 euros de patrimoine brut constitué à 76%, donc près de 80% d'immobilier. Ce qui prouve quand même que quand on a un patrimoine faible, autour de 200 000 euros, on va dire, brut, ce qui est en dessous de la résidence principale moyenne en France, on est quand même constitué pas mal d'immobilier. Et ça, c'est important parce qu'on va le voir à la suite, ce n'est pas du tout le cas sur les gros patrimoines. Là, sur ce patrimoine brut, l'emprunt représente à peu près 30%. Donc, c'est élevé et on voit que la dette est importante pour aller se constituer de patrimoine au départ. Puis, quand on vient dans les 10% les plus riches, donc là, on est au 9e décile ou 90 à 95e centile. Là, on constate que l'immobilier constitue près de 70%, donc 66% du patrimoine des ménages qui font partie des 10% des ménages les plus riches. Donc là, on a déjà un peu moins d'immobilier. On a plus de financiers, on commence à avoir du patrimoine professionnel, on commence à avoir moins de résiduels. Et puis là, quand on va sur le 1% du patrimoine des plus riches, là, on voit que l'immobilier, ce n'est plus du tout la même histoire. C'est un tiers du patrimoine, grosso modo, un tiers financier, un tiers professionnel. Voilà, pour un petit peu dégrossir le truc, le résiduel ne correspond qu'à 3%. Donc, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que plus un patrimoine est important, et plus il est diversifié, et plus il doit se diversifier pour s'équilibrer, se sécuriser aussi. Et donc, la deuxième conclusion, c'est que l'immobilier est un vrai levier de richesse, et un vrai levier d'enrichissement. Mais en aucun cas, c'est une finalité, puisqu'on considère que les ménages les plus riches ont de moins en moins d'immobilier au fil de l'eau, et diversifient pour sécuriser. Et aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, le patrimoine immobilier n'est pas un patrimoine passif, ça reste un patrimoine actif. Il faut s'en occuper, il y a des locataires, il y a des choses à faire, il y a des entretiens, il y a des travaux, il y a des copros, il y a des galères, il y a des surprises, ce qui n'est pas forcément le cas sur un patrimoine financier qui, lui, pour le coup, est assez passif. Alors, une fois que vous avez défini votre pourquoi, une fois que vous avez défini votre horizon d'investissement, comment on fait pour investir dans l'immobilier, et surtout quand on se lance pour investir dans l'immobilier. Souvent, on se persuade que ce n'est jamais le bon moment, et je croise moi beaucoup de monde qui, soit dans des événements autour de l'immobilier, soit des gens qui me contactent sur les réseaux sociaux, ou qui contactent notre entreprise aussi pour se faire accompagner, et la question c'est souvent, mais est-ce que c'est le bon moment pour investir ? Et souvent, quand on y répond tout seul, et qu'on n'est pas accompagné par des personnes qui sont dans le monde de l'immobilier de manière générale, on se persuade que ce n'est pas le bon moment pour plusieurs raisons. Première raison, c'est le taux d'intérêt trop élevé. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, c'est un peu le sujet, on sort d'une période un peu euphorique, entre 2017 et 2022, où les taux étaient extrêmement bas, et surtout anormalement bas. Ce n'était pas du tout la réalité des choses, ce n'est pas du tout une réalité macroéconomique, ni financière, que d'avoir des taux à 1% et de l'argent gratuit, voire même en dessous d'un pourcent. Donc, taux d'intérêt trop élevé, ce n'est pas vrai. Moi, personnellement, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2008, en 2008, j'étais à 5%, donc plus élevé que les taux aujourd'hui, qui sont plutôt autour de 4%, 3,80, 4% en ce moment, ça a déjà rebaissé. On est quasiment un point plus bas que les plus hauts de l'année dernière. Bizarrement, on ne se pose pas la question de savoir si les taux sont bons par rapport à l'année dernière, mais on se pose toujours la question de savoir si les taux sont bons par rapport à il y a 3, 4 ans, parce qu'ils étaient plus favorables. Encore une fois, ces taux, c'était une anomalie, donc le sujet des taux d'intérêt, ce n'en est pas un. Ça en est peut-être un, c'est vrai, pour les gens qui achètent une résidence principale, parce que l'argent étant plus cher, ça va amoindrir leur pouvoir d'achat, et donc ils vont devoir faire un sacrifice sur une pièce, peut-être une chambre, et effectivement, ils ne peuvent pas sacrifier un enfant pour acheter une chambre de moins. Donc forcément, là-dessus, c'est plus compliqué pour eux. Sur un investissement locatif, certes, si ça diminue votre capacité d'emprunt, ça reste quand même faisable de faire un investissement locatif dans une moindre mesure, mais ça reste toujours un investissement et du capital qui va s'amortir dans le temps. Prix trop haut, c'est un autre sujet. Évidemment que les prix, aujourd'hui, sont plus hauts que dans le passé. Évidemment que dans le passé, ils étaient plus hauts que dans le passé d'avant aussi. C'est l'histoire de l'immobilier. Si vous regardez une courbe de manière macro à l'échelle de la préhistoire, l'immobilier a toujours vu ses prix croître d'année en année. Forcément, il y a des années où ça baisse, on a des cassures, etc. Mais quand on regarde sur le long terme, si on tire une règle et un trait droit, les prix de l'immobilier montent toujours, puisqu'il y a une tension qui est toujours de plus en plus importante. La démographie aussi est de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de se loger. Donc forcément, les prix augmentent aussi, puisque notamment dans les villes historiques, vous ne pouvez plus construire. Donc forcément, la rareté fait que les prix augmentent. C'est comme tous les métaux précieux, etc. C'est la rareté qui fait aussi le prix. Donc prix trop, oui, par rapport à avant, c'est sûr. Mais certainement moins que demain. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Pas assez d'épargne. Alors ça, c'est vrai que ça peut être problématique dans certains contextes. Ça dépend de ce que vous achetez. Ça dépend des montants que vous allez emprunter. Mais oui, aujourd'hui, il faut quand même de l'apport pour investir dans l'immobilier. Donc si on n'a pas assez d'épargne, ça peut être un point bloquant. Maintenant, il existe des solutions. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'épargne qu'on ne peut pas investir dans l'immobilier. Déjà, il existe des investissements abordables. On peut investir dans l'immobilier à partir de 20 000 euros. Ce n'est pas vraiment un problème. Évidemment, on ne va pas acheter avec ça un appartement dans le centre-ville de Paris. Mais ça permet déjà de mettre un pied à l'étrier et de faire quelque chose et de faire travailler son argent et aussi de monter en compétence sur le sujet. On peut aussi constituer de l'épargne avec des solutions autour de l'emprunt qui sont intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce qu'on est plutôt dans une vision macro. Mais nous, quand on accompagne nos clients, c'est une chose qu'on peut faire avec des montages financiers spécifiques. On peut reconstituer de l'épargne très facilement. Souvent aussi, une objection, c'est autre projet perso. Ça, par contre, ça ne peut regarder que vous. Si vous avez un projet de vie différent et qui n'est pas compatible avec un investissement immobilier, effectivement, vous devez arbitrer en fonction de vos propres objectifs. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est un blocage plutôt légitime, mais c'est très subjectif. Pas de CDI. Alors oui, en France, malheureusement, on prête plus facilement à quelqu'un qui a un CDI et une sécurité de l'emploi qu'à quelqu'un qui n'a pas de CDI, qui est entrepreneur, qui plus est un entrepreneur ou un travailleur indépendant, un commerçant ou autre qui a moins de trois ans de bilan. Malgré tout, les banques sont de plus en plus ouvertes aussi. Il existe des banques qui sont plus souples sur certains de ces critères. Il existe aussi des interlocuteurs, surtout dans les banques, qui vont être plus ouverts et qui vont avoir une délégation de pouvoir plus importante pour pouvoir vous suivre, malgré le fait que vous n'ayez pas, par exemple, trois ans de bilan, etc. Donc ça, c'est aussi possible. C'est toujours pareil, il faut un bon réseau, il faut des bons interlocuteurs au bon moment, mais tout peut se débloquer. Pas les connaissances, ça, clairement, c'est un sujet qui est important. Si vous n'avez pas les connaissances, soit il faut les acquérir. Alors, les acquérir soit en faisant des erreurs, soit en apprenant d'autres personnes, donc en vous entourant de personnes qui ont déjà fait, ou en vous faisant accompagner par des gens dont c'est le métier, qui connaissent parfaitement, surtout, les connaissances de l'immobilier au sens large. C'est important, mais surtout, surtout, le marché en local, puisque l'immobilier, ça a ce caractère immobile, comme son nom l'indique. Et donc, comme ça, ce caractère palpable qui est figé, c'est très important de maîtriser sa rue, de maîtriser son quartier. C'est très difficile d'être un expert de l'immobilier au sens large, sur toute la France, sur toute une région, etc. On est souvent expert d'une localité, et ça, c'est vraiment très important à retenir aussi. Et puis, pas le temps, évidemment, pas le temps. Ça, c'est question d'arbitrage. Moi, j'avais tendance à dire, quand je faisais beaucoup de sport, en l'occurrence du triathlon, que beaucoup avec l'excuse de ne pas avoir le temps de faire la même chose. Et moi, je leur répondais simplement qu'en se levant une heure plus tôt le matin, en se couchant une heure plus tôt le soir, on avait déjà gagné deux heures par jour, ce qui fait quand même 14 heures par semaine. Voilà. Donc, on peut trouver le temps de le faire. Ça, ce n'est pas vraiment, je pense, une objection légitime. Et encore une fois, si on n'a vraiment, vraiment pas le temps, parce que notre valeur est totalement ailleurs, parce que notre travail est très rémunérateur, parce qu'on a des activités aussi qui le sont, déléguez les choses et payez-vous les services de quelqu'un qui peut le faire à votre place. Mais en tout cas, faites quelque chose et faites avancer les choses. Et puis, on se persuade aussi des fois que ce n'est pas le bon choix, l'investissement immobilier, parce qu'on peut faire autre chose de son argent aussi. Et puis, parce que l'immobilier, ça fait peur, parce qu'on entend des anecdotes, parce qu'on entend des choses dans les repas de famille, on entend des choses dans les amis, au bureau, etc. Et si je n'arrive pas à louer, qu'est-ce que je fais ? Si mon locataire ne paye pas, une fois que j'ai galéré à louer, si mon locataire ne paye pas, je fais quoi ? S'il dégrade mon logement, ça va me coûter cher. Quel recours j'ai, etc. Si je n'arrive pas à revendre demain, parce que j'ai acheté un truc qui n'est pas liquide. Et si, et si, et si, etc. Tous ces si sont des oblections qui sont, on va dire, naturelles, sont des billets aussi de l'être humain, et c'est aussi ça qui nous protège. Mais en soi, elles ne sont pas légitimes, dans le sens où les impayés en France, par exemple, c'est à peu près 3% du marché. Et sur les 3%, la plupart des impayés sont résolus en moins d'un mois. Donc finalement, ce n'est pas un sujet. Et surtout, il existe des assurances pour ça, il existe des garanties. Même l'État va pouvoir garantir certains critères, en tout cas certaines catégories de locataires, contre les impayés, et donc vous couvrir à vous, et couvrir aussi les locataires et apporter des solutions là-dessus. Donc il existe plein de solutions. Si le locataire ne paie pas, si vous n'arrivez pas à louer, c'est sûrement que vous avez acheté au mauvais endroit une typologie de biens qui ne correspond pas à la demande de ce secteur. Donc il y a aussi des choses à bien connaître au départ. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait de bien connaître son marché en local. C'est très très important, parce que si vous investissez dans un type de bien, dans un secteur donné, et qu'en face il n'y a aucune demande locative pour ce type de bien, ce secteur donné au prix où vous voulez le louer en plus, parce qu'en soi tout se loue à n'importe quel prix, mais si vous voulez louer correctement et avoir des bons locataires, vous allez forcément mettre une qualité de service qui est plus importante, une qualité de finition aussi, et donc vous allez être sur le haut du marché. Forcément sur le haut du marché, vous aurez moins de volumétrie, donc vous devrez être au bon endroit, au bon moment. Ça c'est vachement important aussi, ça revient toujours pareil, à bien connaître son secteur. S'il dégrade mon logement, pareil pour ça, il y a des assurances, après le choix du locataire, c'est vachement important aussi, la qualité du locataire, c'est vraiment crucial. Il n'y a pas que forcément la quantité de dossiers que vous pouvez récupérer, il y a aussi la qualité des dossiers. Et puis si je n'arrive pas à revendre, ça regroupe aussi un peu tout ça. Si vous n'arrivez pas à revendre un bien alors que vous êtes obligé de le revendre pour arbitrer, peu importe les raisons, c'est que soit vous ne l'avez pas acheté au bon prix initialement, soit vous ne l'avez pas acheté au bon endroit, encore une fois, soit le marché est complètement à l'arrêt et à ce moment-là, le timing de toute façon n'est bon pour personne. Maintenant que j'ai bien un petit peu, on va dire noirci le trait avec toutes ces objections que vous pouvez peut-être avoir en vous, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise période pour investir dans l'immobilier parce que l'immobilier, un, c'est du temps long et très long. Moi, ça m'a personnellement appris, ça fait un peu plus de 15 ans que j'investis dans l'immobilier maintenant, ça m'a vraiment appris à être patient. Je ne suis pas quelqu'un de patient à la base et ça m'a vraiment appris à le devenir parce que tout est long dans l'immobilier, il y a de la paperasse, il y a de l'inertie, il y a des délais légaux, etc. C'est long quand on veut acheter, c'est long quand on veut avoir un financement, c'est long quand on veut faire une démarche à l'urbanisme, c'est long quand on veut vendre son bien aussi, c'est long quand on veut le louer parce qu'il y a des démarches, il y a des préavis, etc. C'est long tout le temps, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, c'est pour ça aussi que l'effet de levier est votre meilleur atout. L'effet de levier, c'est quoi ? C'est le fait d'aller emprunter de l'argent à la banque, donc il n'est pas le vôtre au moment où vous l'empruntez, c'est la banque qui vous le prête pour pouvoir acheter un bien dont vous n'avez pas les moyens aujourd'hui puisque quand vous empruntez 100 000 euros à la banque pour investir dans un bien qui coûte, on va dire, 100 000 euros pour faciliter le calcul et que vous n'avez que 20 000 euros d'apport à mettre, vous, vous mettez 20 000, vous empruntez 80 000 à la banque pour emprunter ce projet à 100, ça veut dire que cet argent, vous le créez et vous ne l'avez pas. Et ça, c'est l'effet de levier. Vous mettez 20 pour lever 40, vous avez un effet de levier de 1 pour 4, ce qui est quand même assez intéressant, qui va être, lui, remboursé, évidemment, grâce au loyer que vous allez encaisser. Attention, c'est vous qui remboursez le crédit, ce n'est pas le locataire. Souvent, on se méprend aussi, on dit que ce sont les locataires qui remboursent les crédits. Oui, c'est vrai, indirectement, mais si le locataire n'est pas au rendez-vous ou si vous n'arrivez pas à louer, c'est quand même vous qui êtes responsable de rembourser votre crédit, évidemment. Les banques prêtent facilement en France. Ça, c'est quand même un plus. Moi qui ai vécu en Amérique du Nord quelques années, je peux vous dire que ce n'est pas la même histoire. Ici, on prête facilement, à taux fixe, connu à l'avance, bloqué, ça veut dire que vous ne pourrez jamais avoir pire que le taux que vous avez aujourd'hui et vous pourrez toujours avoir mieux en plus parce que vous pourrez toujours renégocier. À partir du moment où vous êtes à 0,80 ou un point de pourcentage en dessous du taux que vous avez déjà aujourd'hui, vous pourrez toujours négocier avec une banque. Il y a toujours une banque qui va accepter de le faire ou accepter de racheter votre crédit. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce qu'une fois que vous avez bloqué le prix du bien immobilier, une fois que vous avez bloqué le prix du loyer, lui, il va continuer d'augmenter. Alors certes, les charges vont augmenter aussi dans le temps, mais moindrement puisqu'elles représentent une somme moins importante que le loyer dans votre budget. Et le coût de l'argent n'augmentera pas et pourra baisser. Donc vos loyers vont augmenter, le coût de l'argent du crédit va baisser dans le temps. Donc c'est quand même une double raison de générer l'effet de levier grâce à l'emprunt bancaire. Et puis il y a un truc aussi, c'est que moins de 60% des ménages français sont propriétaires de leur résidence principale. Moins de 60%. Ça veut dire que vous avez au moins 40% de la population qui cherche à se loger en étant locataire. C'est quasiment une personne sur deux en France. Donc on est quand même dans un marché qui est quand même assez ouvert à la location, assez tendu de plus en plus à la location. Qui plus est en ce moment où les gens, comme je vous le disais en résidence principale, sont obligés de faire des sacrifices sur la surface à acheter, sur l'emplacement, etc. Donc plutôt que de faire des sacrifices, souvent ils n'achètent pas. Donc ils restent en location. Donc ils ont besoin de se reloger en location. Et donc encore plus en ce moment, il y a des besoins locatifs importants. Et donc il y a besoin d'investisseurs-buyers aussi qui mettent des produits de qualité sur le marché. Et je dis produits de qualité parce que des propriétaires-buyers en soi, il y en a plein. Il y a pléthore de profils de propriétaires-buyers. Mais ce qui va faire la différence sur le long terme, d'ailleurs dans tous les services, dans tous les business, puisqu'on propose un service, quand on loue un bien, on propose un service à une personne qui a besoin de se loger. C'est la qualité qui fera la différence sur le long terme. Si vous êtes one shot et que vous devenez un marchand de sommeil, c'est sûr que vous n'allez pas faire long feu, vous allez vous faire retoquer. Finalement, l'argent que vous aurez fait à court terme, à long terme, vous ne le retrouverez pas et ni même à moyen terme. Puis il y a cette phrase qui est reprise très souvent, mais que j'ai voulu mettre aussi aujourd'hui ici, c'est que le meilleur moment pour acheter, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment pour acheter, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera déjà trop tard, puisque je prends souvent l'exemple, ici, nous, on est basé à Toulouse. Je reçois, quand je reçois des prospects, ils me posent la question de savoir si c'est intéressant ou si ce n'est pas déjà trop tard d'investir autour de la future ligne de métro, de la troisième ligne de métro toulousain. Je leur réponds souvent que le Français, tant qu'il n'a pas vu le métro vraiment sortir de terre, alors sortir de terre, il ne sortira pas pour le coup, mais tant qu'il n'a pas vraiment vu que le métro était là en service, il n'aura pas considéré qu'il y avait un métro là et donc il n'est pas prêt aujourd'hui à payer plus cher parce que le métro sera là dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Par contre, une fois que le métro sera là, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire, si j'avais su, j'aurais investi il y a 4 ans, il y a 5 ans, etc. Donc il y a ce regret toujours qu'on a de ne pas l'avoir fait avant, et ce regret, il est valable tout au long de sa vie. C'est-à-dire que plus on repousse, et plus quand on va regarder en arrière, on va dire, ah si, j'avais su. C'est pour ça que le meilleur moment, c'était hier, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, et le pire moment, c'est demain. Une fois qu'on s'est dit ça, on a nos objectifs, on a notre horizon, donc on sait où on veut aller, on sait pour quand on veut y aller, et on sait qu'il faut y aller tout de suite. On sait qu'il faut démarrer en tout cas. Parce que plus tôt on démarre, et plus tôt on pourra atteindre notre horizon d'investissement. Si votre horizon, vous avez 40 ans, et votre horizon, c'est de se dire, moi dans 20 ans, je veux avoir un patrimoine de 1 million d'euros qui soit payé, donc je vais emprunter sur 20 ans aujourd'hui 1 million d'euros, certes, si vous commencez à 40 ans, vous atteindrez votre objectif à 60. Et si vous attendez, vous procrastinez, vous démarrez qu'à 45 ans, vous n'atteindrez qu'à 65 ans. Donc finalement, vous partirez à la retraite en même temps que les autres, et pas forcément avant. Et en tout cas, vous n'aurez pas ce choix de pouvoir le faire avant d'avoir 65 ans. Comment on fait maintenant pour faire tout ça ? Une fois qu'on s'est dit ça, comment on investit dans l'immobilier ? Dans l'immobilier, il y a deux écoles. Il y a une vision court-termiste et il y a une vision long-termiste. L'exemple que je viens de prendre sur la retraite, c'est une vision long-termiste, on va dire moyen-long-termiste. J'ai un objectif qui est dans 20 ans, 25 ans, allez, même 15 ans, moyen-terme. L'objectif court-terme, c'est j'en ai marre de mon boulot, je suis mal payé, je ne m'entends pas avec mon manager, ça ne me plaît pas, la boîte ne me plaît pas, etc. Bref, peu importe, je veux changer de boulot. Je veux que dans 5 ans, j'ai 5 ans à tirer, dans 5 ans, je veux vivre de l'immobilier, je veux vivre de mes rentes, etc. Alors attention, rente aussi, c'est un mot qui fait rêver, on le voit beaucoup sur YouTube, etc. Un rentier, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait absolument rien, c'est-à-dire qu'il touche de l'argent en sirotant des cocktails sur la plage. Ça, ce n'est pas compatible avec l'immobilier. Donc en fait, le terme rentier et le terme immobilier, je ne le trouve pas très compatible. L'immobilier, comme je vous le disais, c'est très actif, donc on ne peut pas vraiment devenir rentier avec de l'immobilier, on devient souvent rentier quand on a zéro dette et quand surtout, plein de gens s'occupent de choses à notre place et qu'on n'entend pas parler. Mais si vous faites ça, c'est que vous dégrévez énormément votre rendement, donc c'est souvent assez compliqué d'y arriver. La vision court-termiste, elle est plutôt là, elle est plutôt sur les gens qui veulent soit devenir indépendants financièrement, trouver leur liberté ou améliorer fortement leur revenu, mais de manière très, très rapide. Donc ça va générer, ce sont des investissements qui vont générer un excédent de trésorerie mensuel pour pouvoir justement jouir de cette trésorerie pour vivre, payer ses courses, payer son loyer si on est locataire ou peu importe, ou en tout cas, payer ses charges et vivre au quotidien. Donc déjà, ça veut dire que si on a des revenus qui rentrent pour payer des choses, ça veut dire qu'on n'a pas de capacité de réinvestissement demain. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, souvent, on fait un choix d'arrêter, on a une taille de patrimoine, on arrête et on n'aura jamais plus parce qu'on n'aura pas de capacité pour réinvestir souvent parce qu'on utilisera ce cash qui sort des investissements oubliés pour en vivre. Donc ce sont des investissements qui ont un fort rendement, fort rendement annuel. Ça veut dire que vous allez avoir des loyers qui vont être importants par rapport au coût de l'acquisition. Typiquement, si j'achète un bien 100 000 euros et que je le loue 10 000 euros par an, ça veut dire que mon rendement, il est de 10%. Je parle de rendement brut, je simplifie la chose, je ne rentre pas dans les détails pour ceux qui seraient déjà adeptes du sujet. Et par exemple, si dans une autre ville, je vais peut-être n'avoir que 6 000 euros de loyer, donc mon rendement sera de 6%, donc il sera bien moindre que mon rendement de 10%. Donc vision court terme, je cherche beaucoup de rendement. Je cherche un enrichissement qui est instantané, c'est-à-dire que je m'en fous un peu de savoir si mon bien va prendre de la valeur dans le temps. Ce que je veux, c'est que ça me génère du cash aujourd'hui, que mon crédit soit très faible par rapport aux mensualités que je vais avoir. Sauf qu'un crédit très faible avec des taux d'intérêt à 4%, c'est un peu plus compliqué que quand les taux d'intérêt sont à 1%. Donc le coût de l'argent aussi a un fort impact sur le rendement. Ce sont souvent des biens aussi qui ont une faible valeur vénale, c'est-à-dire que je vais acheter dans des villes où le prix au mètre carré n'est pas très très cher. Je vais donc avoir une liquidité incertaine aussi à la sortie parce que ce ne sont pas des villes qui sont très attrayantes, il y a beaucoup moins de demandes, il y a beaucoup moins de gens qui veulent acheter des biens pour y vivre directement. Donc déjà, je n'ai pas la clientèle résidence principale qui peut m'acheter les biens que moi j'ai acheté et mis en locatif parce que souvent ils n'ont pas forcément les moyens ou en tout cas la typologie des biens n'y correspond pas. Mais également parce qu'en face, ce type de biens que je vais vouloir vendre ne correspond qu'à des investisseurs comme moi qui vont vouloir acheter avec le même rendement et donc je vais devoir vendre au même prix que j'ai acheté. Donc je ne vais pas forcément faire de plus-value. Et puis, il va y avoir peut-être beaucoup d'offres aussi sur le marché parce que comparé à la taille de la ville, s'il y a beaucoup d'immeubles d'investisseurs, dès que les investisseurs veulent arbitrer, finalement, il va y avoir quand même assez d'offres. J'ai un risque de vacances locatives parce que je suis dans une plus petite ville, une plus petite zone. Je suis obligé de m'éloigner dans des grandes villes pour acheter moins cher au mètre carré et pour augmenter mon rendement. C'est logique, c'est comme quand vous prenez un local commercial, vous vous doutez bien que sur les Champs-Élysées, ça coûte plus cher qu'en banlieue parisienne, mais la visibilité n'est pas la même. Je vais avoir des locataires qui vont peut-être être moins qualitatifs, donc des catégories socio-professionnelles qui sont plutôt modestes et des métiers qui sont plutôt dans l'exécution aussi ou précaires. On ne va pas avoir des cadres dynamiques dans des grosses industries ou autres, on va plutôt avoir une qualité de locataire qui sera moindre. Et donc, on va avoir aussi une cible restreinte puisque une petite ville attire beaucoup moins qu'une grande ville du fait de son manque de dynamique économique ou du fait qu'elle soit une ville dortoire par exemple ou autre, ça va moins attirer qu'une grosse ville, une grosse métropole. Donc tout ça, ça a forcément un coût, c'est-à-dire que là, je vais avoir un rendement qui va souvent effectivement osciller autour des 10% brut dans ce type d'investissement-là. Encore une fois, il existe de tout, mais j'essaie juste pour l'exemple de vous prendre 10% brut, mais ce risque, ce rendement élevé de 10% brut qui est quand même un rendement déjà assez important en immobilier, finalement, on n'est pas sans risque. Donc plus j'ai de rendement, plus j'ai de risque, mais ça, c'est comme dans tous les produits d'investissement, c'est pareil en finance, c'est pareil dans les crypto-monnaies, c'est même pire dans les crypto-monnaies, mais en tout cas, plus je prends de risque et plus je suis prêt à gagner aussi, mais plus je suis prêt à gagner, plus je prends de risque. Et puis de l'autre côté, vous avez l'école plus long-termiste, qu'on appelle plutôt une école patrimoniale. Donc là, je vais chercher des biens où je suis en mesure de faire un effort mensuel d'investissement. Donc je peux faire un effort de 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, ça dépend évidemment de ma capacité d'épargne et ça dépend aussi de mon reste à vivre. Je vais être en autofinancement aussi peut-être, c'est-à-dire que je vais mettre suffisamment d'apport au départ pour que le crédit ne soit pas supérieur, le crédit restant à payer tous les mois, l'échéance en tout cas ne soit pas supérieur à tout ce que je vais encaisser derrière. Alors le crédit plus les charges aussi, les charges de copropriété éventuellement, les taxes foncières et autres ne soient pas supérieurs à tout ce que je vais encaisser à savoir mes loyers. J'ai un plus faible rendement. Dans les grandes villes, on est plutôt autour de 6%, 7% dans les villes moyennes, 7-8% dans les villes moyennes brutes et puis dans les grandes villes, on va être ouvert à 5-6%. Donc j'ai un rendement qui est plus faible. Par contre, je vais avoir plus de plus-value à la sortie puisque je vais avoir des villes comme je le disais où l'immobilier se fait de plus en plus rare. Donc les prix au bout de bête carrée augmentent d'année en année. Ce qui veut dire que à la sortie, quand je vais arbitrer, je vais vendre dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Évidemment, je vais avoir de la plus-value latente. Donc j'ai de la plus-value latente et je vais avoir cette plus-value plus facilement que si j'étais dans une petite ville où le marché stagne beaucoup plus facilement. Je vais avoir des emplacements qui vont être plus premium. Et ça, il y a un fameux Stéphane qui le répète souvent à la télé sur M6. Emplacement, emplacement, emplacement ce sont les trois critères principaux de l'immobilier. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que ça, évidemment. Ce n'est pas le seul critère mais c'est un critère majeur de l'investissement immobilier. C'est l'emplacement. Que vous soyez dans une petite ville, une grande ville, l'emplacement au sein même de cette ville va être important. L'emplacement de la ville au sein de la France va être important. Le pays au sein du monde va être important, etc. Toujours, l'emplacement est important dans son contexte et son environnement. Même dans un immeuble donné, l'emplacement est important. Un rez-de-chaussée ne sera pas valorisé de la même manière qu'un dernier étage ou qu'un étage intermédiaire ou qui est proche de la cage d'escalier ou qui est plutôt sur la cour extérieure au calme. L'emplacement a toujours une importance capitale en immobilier. C'est un critère primordial mais pas suffisant, bien évidemment. Forte valeur vénale puisque prix au mètre carré est plus élevé, donc j'ai des biens de plus fortes valeurs. Ça veut dire que si j'achète plus cher aussi au départ, je capitalise beaucoup plus. C'est-à-dire que plus j'achète de l'immobilier cher, plus je vais capitaliser puisque je vais avoir des mensualités d'emprunt qui vont être importantes et donc du capital amorti aussi. C'est-à-dire que souvent, on entend des investisseurs qui disent « Oui, moi j'ai 40 lots » par là, c'est par là en lots parce qu'on sait qu'on peut mettre des caves dedans mais j'ai 40 appartements par exemple pour une valeur d'un million d'euros. Et vous avez d'autres investisseurs qui ont deux appartements pour une valeur d'un million d'euros. Alors, qu'est-ce qui est de mieux ? S'occuper de deux locataires pour un million d'euros, s'occuper de 40 locataires pour un million d'euros. Je pense que le sujet de la charge mentale, il va vite répondre à la question. Ça aussi, c'est attention à ne pas trop multiplier non plus trop de petits biens. Des fois, quitte à avoir un rendement moindre, je pense que sur le long terme, on y trouve son compte en ayant aussi moins de charges, moins de locataires, moins de taxes foncières différentes, etc. En mutualisant un peu finalement nos efforts aussi, c'est un dossier bancaire au lieu de 10 et autres. Vacances locatives quasi inexistantes dans les stratégies patrimoniales. Évidemment, dans les plus grandes villes de France, même les villes moyennes qui gravitent autour des grandes villes de France, vous trouverez une tension locative importante. Alors oui, louer un studio au mois de mars dans une ville étudiante, c'est plus compliqué que le louer au mois d'août. C'est certain. Malgré tout, ça se loue tout de même. Il y a toujours de la demande, il y a toujours de la rotation, il y a du flux. En fait, tout le temps, ça migre tout le temps, ça arrive, ça sort, ça rentre en stage, etc. Donc oui, et idem pour les actifs dans des villes où vous avez beaucoup de mutations professionnelles, où ça tourne, voilà, il y a toujours une demande locative. Vous allez avoir aussi plus le choix des locataires, c'est-à-dire que pour, on va dire, même si vous avez autant peut-être de dossiers, des fois, parce qu'il y a des petites villes aussi où le marché est très tendu, vous allez quand même avoir le choix de la qualité des locataires et vous allez avoir de manière générale une qualité qui est beaucoup plus élevée. Et donc, vous allez avoir aussi une cible plus large parce que dans une ville économique, vous allez avoir des étudiants comme des jeunes actifs mais comme aussi des actifs avérés depuis des années et confirmés avec des gros revenus et des familles éventuellement aussi pour faire des surfaces un peu plus grandes. Ça, c'était vraiment pour vous donner la différence entre l'investissement vision court-termiste, je veux de l'investissement pour jouir de l'investissement de suite quitte à ne pas faire de plus-value à la sortie pour résumer et sur l'autre bloc long terme, c'est moi, je veux investir pour l'avenir, pour ma retraite, pour me constituer des patrimoines, pour mes enfants, etc. Et donc, je suis prêt à faire soit un petit effort d'épargne ou quelques sacrifices aujourd'hui pour jouir de tout ça demain. Donc, je déporte en fait ma rentabilité à la sortie et c'est pour ça que je fais bien la différence en bas du slide entre rendement et rentabilité, rendement en vision très court-termiste, rentabilité intégrant tous les flux à la sortie d'un investissement donc c'est vraiment deux écoles différentes. Je voulais vous présenter aussi c'est un concept que j'avais développé dans mon livre qui s'appelle « S'enrichir grâce à l'immobilier » qui est, que je trouve essentiel dans l'immobilier pour justement considérer, peu importe si on est en une vision court-termiste ou long-termiste, considérer vraiment la rentabilité d'un investissement immobilier et de l'enrichissement qu'il génère pour soi-même. Ce concept d'enrichissement latent, c'est la clé aujourd'hui de l'investissement immobilier, c'est ce qui a fait que moi j'ai pu continuer d'investir dans l'immobilier aussi depuis 15 ans. Il est composé de cash flow, donc le cash flow c'est l'excédent de trésorerie mensuel qu'on peut avoir dans un investissement immobilier mais c'est aussi de l'effort, il peut être négatif ce cash flow, c'est juste un flux de trésorerie négatif au positif. Donc c'est soit l'excédent, soit l'effort d'épargne que je vais faire chaque mois. Donc je pars avec un plus ou je pars avec un moins directement. Et ce cash flow il est calculé comment ? C'est le loyer, donc le revenu que j'encaisse moins toutes les charges que j'ai. Les charges c'est quoi ? C'est en premier lieu ce qui pèse le plus quand on a un crédit parce qu'on peut aussi acheter cash. Quand on a un crédit c'est les échéances de prêt. Ensuite ce sont les charges de copropriété quand on investit en copropriété. Et puis ce sont mes charges d'exploitation. Donc est-ce que j'ai de la gestion locative ? Est-ce que j'ai d'autres types de charges à payer ? Du ménage ou autre ? Peu importe, de l'électricité par exemple si c'est de l'allocation courte durée, internet aussi si c'est de l'allocation courte durée ou si c'est de colocation ou autre. Les taxes foncières et plein d'autres charges qui peuvent être afférentes à tout ça. Et puis après je vais ajouter et ça c'est le nerf de la guerre de l'effet de levier en immobilier, le capital que j'amortis chaque mois grâce au remboursement des échéances de crédit. Donc le capital c'est quoi ? C'est mon échéance de prêt moins les intérêts qui font en fait la rémunération de la banque. Vous le savez certainement dans un tableau d'amortissement d'un prêt immobilier au départ on paye beaucoup d'intérêts puisque la banque se rémunère beaucoup au départ puisque l'enveloppe empruntée est plus importante au départ. Plus on passe les années plus le capital restant dû diminue moins il y a d'intérêts proportionnellement à rembourser évidemment. Les intérêts sont toujours calibrés sur le capital restant dû. Donc au départ on rembourse quand même beaucoup d'intérêts mais malgré tout on rembourse aussi du capital avec des taux autour de 4% on rembourse à peu près moitié-moitié sur les premières années. Avec des taux à 1% c'était beaucoup plus intéressant évidemment et ça allait beaucoup plus vite cet enrichissement. Mais aujourd'hui on est plutôt dans la normalité on va certainement retrouver des taux à 3% d'ici le début de l'année prochaine autour de 3% entre 3 et 3,5 et là on sera quand même dans un argent qui est plutôt abordable. Ces échéances de prix elles sont payées par toute ou partie des locataires. Donc comme je disais tout à l'heure attention oui elles sont payées grâce au loyer mais c'est comme une entreprise si elle ne fait pas de chiffre d'affaires et si elle a personne dans sa boutique du coup c'est à elle d'assumer quand même toutes les charges de son entreprise. Là c'est pareil vous avez quand même à suivre vos charges de crédit. L'avantage comme je le disais tout à l'heure c'est que ce capital amorti il augmente avec le temps puisque le tableau d'amortissement lui est dans les intérêts vont baisser donc votre enrichissement lui va grossir. Mais c'est un enrichissement que vous ne pouvez pas palper c'est un enrichissement qui est latent puisqu'il ne se fait que de manière virtuelle tant que vous n'avez pas remboursé votre crédit. Et donc c'est de là c'est grâce à ça que vous maximisez votre effet de levier puisque si vous avez un investissement qui génère 50 euros d'excédent de trésorerie souvent à côté il va générer peut-être 400 ou 500 euros de capital amorti grâce au prêt. Vous voyez que le cash flow c'est vraiment minime par rapport à l'enrichissement latent qui est du fait de l'effet de levier. Et ensuite vous avez les plus-values à la sortie à une échéance donnée et ça ça s'anticipe de manière hypothétique. C'est-à-dire que quand vous achetez une action sur les marchés financiers si vous achetez une action je ne sais pas moi par exemple vous achetez une action ENGIE vous vous dites j'achète une action ENGIE parce que je crois que l'action va prendre dans le temps et donc si elle prend de temps je ferai tant de rendement si elle prend de temps je ferai tant de rendement etc. En immobilier c'est pareil vous achetez un bien à un moment donné vous dites dans 10 ans ce bien il devrait valoir compte tenu de la dynamique économique de l'environnement du contexte et autres il devrait valoir tel prix dans 15 ans tel prix dans 20 ans tel prix vous faites des hypothèses comme ça hypothèse on va dire pessimiste hypothèse optimiste hypothèse réaliste et autres et vous voyez comment ça peut faire varier votre enrichissement latent à terme et donc votre taux de rentabilité aussi à terme c'est ça qui est important donc vous anticipez un peu l'évolution du marché c'est comme ça qu'on le fait et l'idéal pour ça c'est déjà de faire une petite marge à l'achat c'est à dire de faire un bon coup à l'achat alors c'est très difficile de faire des bons coups dans des marchés tendus mais ça peut arriver même si vous achetez un bien aujourd'hui 5 ou 10 000 euros moins cher que le prix du marché parce que il y a une anomalie où vous trouvez quelque chose ou le partenaire qui vous accompagne vous trouve quelque chose avec une petite anomalie que vous êtes prêt à prendre du coup ça vous permet déjà d'avoir cette plus value latente que vous avez d'ores et déjà je ne sais pas si c'est clair mais après on fera un petit point de question pour répondre à tout le monde si jamais il y en a qui en ont donc concrètement ça donne quoi maintenant pour investir et se lancer dans l'immobilier ou même si vous êtes déjà propriétaire de biens locatifs continuez d'investir dans l'immobilier et continuez à grossir votre patrimoine 1 c'est apprendre et continuez d'apprendre donc vous apprenez avec des livres vous apprenez en faisant beaucoup de réseautage attention à la jungle des formations en ligne parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêve parce que c'est plus facile à vous vendre des choses enfin moi en tout cas j'aurais plus facilité à vous vendre quelque chose si je vous dis que c'est génial vous allez devenir Crésus demain le plus riche du monde en faisant rien du tout et en sirotant un cocktail sur la plage et en investissant 5 000 euros de votre poche voire même zéro que si je vous dis les immobiliers c'est dur il faut gérer des locataires faire des états des lieux oui parfois il y a de la casse parce que les gens ne sont pas aussi respectueux que vous ont pas la même exigence etc. qu'il faut aller chercher il y a de la paperasse il y a de la fiscalité il y a du juridique et autres et donc faites attention à ça faites attention aux réseaux sociaux triez bien les choses regardez ce qu'ont fait les gens aujourd'hui on a plein d'outils qui nous permettent quand même ne serait-ce qu'un moteur de recherche comme Google de connaître un peu le pédigré des gens de voir ce qu'ils ont fait renseignez-vous mais surtout faites du réseau en local avec des gens qui ont fait en local avec des gens qui sont déjà là où vous voulez aller et je pense que c'est comme ça qu'on apprend plus vite définissez votre stratégie on revient là tout au début on définit sa stratégie et son horizon d'investissement c'est la base de la base votre destination le timing pour y arriver et après on se met dans la bagnole et on voit comment on fait pour y aller définissez un budget global et s'il est important ventilez-le avec des jalons justement en fonction de vos objectifs et votre horizon ça c'est vachement important établissez en fonction de ça établissez des hypothèses d'investissement chiffré vous prenez un Excel on en partagera peut-être un bientôt d'ailleurs mais prenez un Excel mettez tous les chiffres dedans regardez ce que ça donne prenez un autre type d'investissement faites la même chose et comparez des choses comparables voilà ayez vraiment des critères des critères assez fixes sur un moyen de comparaison type voilà moi je veux pas faire d'effort d'épargne chaque mois ok bon donc c'est quoi c'est quoi c'est quoi mes variables d'ajustement est-ce que c'est que l'apport est-ce que c'est le prix du marché est-ce que c'est la ville du coup est-ce que c'est le loyer sur quoi je peux jouer comme curseur c'est qu'une question d'équilibre et ça reste des mathématiques clairement on le voit souvent quand on modélise des projets pour des clients et les clients c'est vrai quand on leur présente ce fichier qui fait 70 lignes c'est clair pour eux en fait ça devient tout de suite clair parce que c'est mathématique on change un paramètre il y a un effet de bord d'un côté donc on voit vite les variables sur lesquelles on peut agir la chose sur laquelle on pourrait pas agir aujourd'hui c'est le coût de l'argent et c'est pour ça qu'il va falloir équilibrer avec le reste vous étudiez aussi des secteurs qui répondent à ces hypothèses c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis des hypothèses qui correspondent à vos objectifs et à votre horizon il y a des secteurs qui vont se dessiner si clairement votre objectif c'est de générer une trésorerie excédentaire vous pourrez pas par exemple investir dans un centre-ville d'une ville comme Lyon Nantes Toulouse ou autre et encore moins Paris donc vous allez vous excentrer vous allez dans des villes moyennes ou dans des plus petites villes si même les villes moyennes ne correspondent pas à vos objectifs il y a de tout pour tout le monde le marché est suffisamment large on peut trouver des biens à 500 euros du mètre carré ils sont souvent quand même à rénover comme des biens à 20 000 euros du mètre carré qui peuvent correspondre à une personne et le bien à 100 euros du mètre carré peut aussi correspondre à une personne qui sera sûrement différent avec des objectifs et des moyens différents mais il y a de tout et il n'y a pas de bon ou mauvais investissement le bon investissement c'est celui qui répond à cette stratégie qui répond elle-même à vos objectifs et à votre horizon et j'ai l'impression de me répéter mais c'est vachement important et puis après il faut aller sur le terrain donc vous visitez vous visitez vous visitez vous visitez vous visitez et vous visitez et vous visitez et c'est important et c'est vrai que j'avais coaché une personne sur un podcast que j'anime qui me disait mais oui mais bon c'est vrai qu'on n'ose pas trop embêter les agents immobiliers etc alors bon les agents immobiliers ils sont là ils savent que de toute façon sur toutes les cartouches qu'ils vont tirer il y en a plein qui ne vont pas toucher leur cible ça c'est sûr et ça fait partie de leur boulot voilà le temps qu'ils perdent est rémunéré par la hauteur des commissions qu'ils gagnent quand ils vendent c'est pour ça que les commissions sont élevées peuvent paraître élevées en tout cas pour une agence immobilière c'est parce qu'en fait il y a beaucoup 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 de temps perdu pendant lesquels ils ne sont pas rémunérés donc c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que le modèle économique peut fonctionner aussi donc n'hésitez pas à les solliciter n'hésitez pas à aller faire des visites mais soyez transparents soyez transparents si ça ne vous plaît pas ça ne vous plaît pas ne faites pas le fameux je vous tiens au courant ça ne vaut rien si vous voulez être investisseur locatif vous êtes assimilé comme un pro et donc vous vous mettez en posture de pro et si le bien ne vous convient pas vous lui dites clairement et je pense que ça améliore largement les relations et visitez faites faites et puis entourez-vous de partenaires donc des chasseurs évidemment sur le terrain si jamais vous n'avez pas les compétences le temps ou les connaissances nécessaires notaire très important d'avoir un notaire hyper qualifié c'est à dire un notaire de famille qui ne fait que des droits de succession du familial et autres et qui ne gère pas trop d'IMO voilà privilégiez les notaires qui gèrent de l'IMO qui traitent avec des marchands de biens des promoteurs qui connaissent tous ces sujets ça peut vraiment vous aider les artisans nerfs de la guerre c'est clairement le nerf de la guerre en soi le plus dur et là où il y a le plus de risque c'est la rénovation ça c'est j'en ai pas du tout parlé sur la présentation parce qu'on est plutôt sur de la stratégie et du macro mais quand on rentre dans des choses beaucoup plus micro et granulaires le monde de la rénovation c'est vraiment là où vous prenez le plus de risque donc si vous achetez un bien qui est rénové déjà soit très bien ça peut vous rassurer mais vérifiez qui a fait la rénovation vérifiez aussi les assurances des gens qui ont fait les rénovations notamment les assurances décennales pour tout ce qui est plomberie, électricité toutes les choses sur lesquelles on peut avoir une assurance décennale vérifiez si l'attestation décennale était à la bonne date à la date des travaux si l'entreprise était à jour de ses cotisations à l'assistance décennale aussi parce qu'une attestation au 1er janvier si la cotisation n'a pas été payée de toute l'année elle ne sera pas valable donc ça c'est important aussi entourez-vous d'experts comptables entourez-vous de fiscalistes éventuellement même si l'expert comptable peut quand même répondre de manière assez importante sur des sujets fiscaux assez basiques voilà mais dès que vous allez sur des montages plus complexes et que vous êtes par exemple entrepreneur que vous avez beaucoup de patrimoine professionnel et que vous voulez vous lancer un peu dans l'immobilier là il y a quand même quelques trucs à regarder peut-être avec un fiscaliste et puis si vous manquez de temps de savoir de réseau de connaissances d'expérience vous avez juste besoin d'aller plus vite aussi déléguer faites-vous accompagner en délégant tout ou partie de la longue aventure de l'investissement immobilier à savoir définir votre stratégie peut-être que vous êtes perdu et que tout seul vous ne pouvez pas définir votre stratégie donc faites-vous accompagner là-dessus sur la recherche du bien aussi il y a des gens qui sont spécialisés qui ont des énormes réseaux depuis des années des années pour vous aider à trouver des biens que vous ne trouverez jamais sur le marché pour acquérir aussi toute la phase d'acquisition elle est complexe qu'est-ce que je dois faire pas faire c'est quoi les timings c'est quoi le rétroplanning comment je constitue un dossier de financement j'arrive pas à me faire financer mon banquier ne me répond pas ça fait trois fois que je le relance on est à un mois et demi la date butoir va arriver ça tout le monde l'a déjà vécu et tant que vous n'avez pas un réseau solide ou que vous n'appuyez pas sur le réseau solide de quelqu'un qui peut vous accompagner vous vivrez toujours ça donc trouver des bons partenaires encore une fois ça revient au point d'avant travaux jeudi dénière de la guerre agencement décoration gestion arbitrage aussi parce qu'au bout d'un moment la fiscalité va vous rattraper même en LMNP donc vous devez arbitrer vous devez faire tourner vous devez rénover vous devez vendre pour acheter vous devez vendre récupérer un apport le morceler en 4-5 et puis acheter 4 ou 5 biens donc c'est là où on passe des steps aussi il y a plein de il y a plein de choses à faire en immobilier donc si vous ne maîtrisez pas tout faites-vous accompagner pour toute ou partie de ces étapes quelques cas concrets d'investissement qu'on a pu faire faire à nos clients avec toute l'équipe d'Artae et je vous donne volontairement trois investissements qui sont totalement différents et qui répondent à des catégories d'investisseurs totalement différents à des objectifs donc il y a des horizons différents c'est pour ça que je disais il n'y a pas de bon ou mauvais investissement ça c'est un par exemple on voit là qu'on a à gauche un studio à Toulouse avec comme je vous le disais entre 5 et 6% de rendement brut très bien placé super studio qui correspond parfaitement à l'objectif d'un couple d'investisseurs qui expatriés à Dubaï et qui avaient des liquidités à placer et un peu d'apport donc là on est sur un projet où on avait peut-être à peu près entre 30 et 50 000 euros d'apport il me semble 30 000 euros d'apport voilà donc prix d'achat tout rénové avec les travaux les travaux finis etc on est à 140 000 euros mobilier compris mobilier compris donc on est sur quelque chose d'assez sympa en loyer on est à 7800 euros par an donc c'est plutôt très bien loué pourquoi ? parce qu'on fait du haut de gamme et on fait quelque chose qui correspond aussi à une demande locative à Toulouse des étudiants ont envie aussi de produits qui ne sont pas énergivores qui sont hyper bien équipés où il y a un lave-linge qui exite d'aller avec son sac ou ses grosses panières à la laverie qui est ne serait-ce qu'à 200 mètres mais il faut y aller quand il pleut il faut y aller aussi donc voilà des équipements importants côté déco quand vous voyez cette annonce sur le bon coin que vous êtes étudiant forcément vous appelez celle-là et pas celle d'à côté avec des photos pourries et un mobilier pourri à côté un tout autre investissement qui correspond à un tout autre profil qui est un investisseur trentenaire qui vit dans la région toulousaine et donc un immeuble qui est situé à peu près à 45 minutes de Toulouse dans le Tarn-et-Garonne où là on a un local commercial qui est un rez-de-chaussée avec Optique 2000 qui paye son loyer depuis 20 ans qui est un franchisé Optique 2000 et puis deux T2 et des combles aménageables 100 mètres carrés de combles aménageables donc là évidemment il faut injecter beaucoup de budget c'est les volets qu'on voit qui sont fermés d'ailleurs en haut et là c'est un projet qui en l'état sortait déjà 12,8% de rendement et qui pourra sortir peut-être pas plus parce que là le montant des travaux va être important pour aménager les combles mais qui pourra en tout cas améliorer encore plus le revenu à terme de cet immeuble même si potentiellement il dégradera un peu le rendement parce que c'est le problème dans les petites villes aussi quand vous faites beaucoup de travaux le coût des travaux ayant quand même beaucoup augmenté et le coût des travaux étant quand même assez cher compte tenu d'un prix au mètre carré dans une petite ville qui n'est pas très cher ça risque d'impacter un peu votre rendement donc attention aussi quand vous achetez dans des petites villes où le prix au mètre carré est en dessous on va dire de 2000 euros du mètre carré attention quand vous faites des travaux qui coûtent 1000 euros du mètre carré de ne pas vous retrouver en dehors du marché et puis un T2 à Montauban qui est une ville moyenne de 65 000 habitants qui est située entre d'ailleurs Toulouse et Castel-Sarrazin sur le même axe axe Toulouse-Bordeaux axe Toulouse-Paris qui est donc située à 30-35 minutes de Toulouse donc là un T2 plus patrimonial avec quasiment 8% de rendement brut voilà donc plutôt sympa qui correspond à un groupe d'investisseurs dont un est salarié et l'autre en profession libérale et qui a envie de créer du patrimoine d'ailleurs on les a accompagnés sur plusieurs projets c'est le cas de la plupart de nos clients qui font un projet avec nous et ils en font plusieurs à la suite voilà merci pour votre attention j'essaie de faire à peu près dans l'heure même s'il y a eu un peu de débit donc n'hésitez pas à poser vos questions je ne sais pas si on a un module où on peut voir les questions moi je ne vois rien ici en tout cas oui alors il y a une question sur le replay oui il y aura un replay il y aura alors j'avais absolument pas vu vos messages parce que j'étais en grand écran donc bonjour à tous déjà ceux qui ont dit bonjour et qui m'ont fait un petit coucou et je reconnais pas mal de gens aussi oui il y aura un replay oui il y aura un replay qui va vous être envoyé par email voilà donc même si vous avez assisté vous pourrez voir le replay évidemment ceux qui n'ont pas assisté pourront le voir aussi il y a une question de Pedro sur les impôts les impôts dans tout ça alors les impôts dans tout ça le problème du sujet impôts c'est que c'est aussi subjectif que les objectifs et l'horizon d'un vêtissement de chacun c'est que ça dépend déjà de votre taux d'imposition aujourd'hui de vos activités ça va dépendre aussi de comment vous investissez quel est le régime fiscal et puis ça va dépendre des arbitrages que vous allez faire pas faire du type d'exploitation aussi si vous faites beaucoup de rendement pas beaucoup de rendement nous on considère que l'imposition c'est votre sujet et c'est surtout à vous de le maîtriser nous on est professionnels de l'immobilier on connait notre marché on connait pas forcément la fiscalité par coeur des revenus de manière globale et c'est pas vraiment un autre sujet pour vous accompagner là dessus taxes foncières sont-elles élevées à Cassel-Sarrasin ? c'est intéressant j'habite pas loin comment voir les biens que vous présentez du coup ? je vous invite à nous contacter c'est des choses qu'on fera au cas par cas parce que tout le monde n'est pas concerné par Cassel-Sarrasin ici Katia mais avec plaisir pour en parler vous avez là affiché le numéro d'Arthur qui est mon collaborateur sur la région toulousaine vous avez mon mail aussi n'hésitez pas à nous contacter puis on pourra se faire une visio pour discuter un peu de tout ça et avec plaisir pour parler de Cassel-Sarrasin avec plaisir Bastien pour la pédagogie j'essaie de faire ce que je peux j'espère que ça aurait été intéressant pour tout le monde et quel est l'intérêt principal d'une entreprise qui propose du clé en main ? Arthur merci pour ta question c'est de déléguer son temps déjà la première chose parce que tout le monde n'a pas le temps et puis de déléguer aussi évidemment son réseau qu'on n'a pas souvent et l'expérience qu'on n'a pas aussi nous par exemple sur Arta Immobilier on va dire pour être tout à fait franc il y a un bien sur deux qu'on sort pour nos clients qui n'est jamais sur le marché donc ce qu'on appelle du off-market mais c'est pas la majorité enfin c'est pas je veux dire c'est pas la totalité des produits qu'on trouve à nos clients ne sortent pas de off-market c'est à peu près un sur deux mais en tout cas c'est un bien sur deux qu'on sort que vous ne pouvez pas voir en tout cas sur le marché avec plaisir Philippe avec plaisir Philippe merci pour avoir assisté à ça Katia ok on se capte alors on parlera de Moissac et Kassel on a des avis bien tranchés sur le sujet donc avec plaisir et puis on pourra vous accompagner aussi on est très actifs sur Montauban notamment enfin Montauban et tout autour puisqu'on a une agence en local d'ailleurs là-bas donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie en tout cas à tous d'avoir été au rendez-vous on va faire d'autres webinaires des webinaires plus spécifiques et notamment d'ailleurs pour Katia ou d'autres qui sont intéressés on va faire un webinaire sur comment investir en région toulousaine au sens large c'est-à-dire une heure autour de Toulouse grosso modo Toulouse est une heure autour on fera aussi ça pour Lyon on fera ça pour Bordeaux on fera ça pour le Portugal on fera un webinaire spécifique sur le financement qui est le nerf de la guerre aussi sur comment se faire financer donc je serai accompagné à chaque fois d'experts en local donc on va essayer de faire un webinaire tous les 15 jours 15 jours 3 semaines qui sera soit générique soit thématique donc je vous invite à rester bien inscrit à notre newsletter pour pouvoir suivre tout ça et Benjamin cash ou financer ça dépend des objectifs si tu veux vivre de l'immobilier il fait mieux d'avoir du cash comme ça ça te génère des rentes si tu veux construire du patrimoine et que tu es en phase de développement il faut utiliser de la dette c'est une réponse très courte mais je pense qu'elle est suffisante et voilà donc Portugal Katia je t'invite à t'inscrire au prochain webinaire que tu dois désolé mais je t'invite à t'inscrire au prochain webinaire et voilà et salut Nelson Nelson qui est d'ailleurs un client à Artae que je remercie pour sa confiance et Benjamin aussi d'ailleurs voilà et Pedro aussi mais il y a plein de gens qui connaissent déjà Artae donc voilà merci beaucoup à tous à très vite sur le prochain ou les événements par ici ou par là ciao 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 Sous-titrage FR ?